Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Trois rencontres ont meublé la journée d'hier au palais présidentiel. La première s'est tenue entre le président de la République Alassane Ouattara et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, porteur d'un message des Nations Unies. Le chef de l'État s'est par la suite entretenu avec le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le ministre kényan des Affaires étrangères, Viviane Aïm. Il n'y aura pas de paix au Mali sans développement, c'est tout le sens de l'entretien qui s'est déroulé entre le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, Romano Prodi, et le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, ce lundi après-midi au palais présidentiel. Après le succès de l'action militaire menée par les forces françaises et africaines pour débarrasser le Mali des forces terroristes et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays, la préoccupation désormais au regard de la CDAO et de la communauté internationale est de favoriser son développement, et particulièrement le développement du Nord Mali, où les bandes terroristes avaient pu s'implanter grâce à l'instauration d'une économie parallèle faite de trafic de toutes sortes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel et le président en exercice de la CDAO, le chef de l'État ivoirien, ont accordé leur vue sur une stratégie d'action. Le Sahel nous interpelle tous avec ce qui s'est passé au Mali. Nous vous remercions pour tous les efforts qui ont été faits et tous vos projets. La Côte d'Ivoire a apporté son soutien à travers la CDAO et nous voulons compter sur votre autorité et votre sagesse pour nous aider à aller de l'avant dans la résolution des problèmes qui se posent au Sahel. Il n'y aura pas, dans la lutte contre le terrorisme, il n'y aura pas un développement fort. Alors, les cinq pays du Sahel sont liés dans le projet commun. Et j'ai demandé au président de la Côte d'Ivoire d'être avec nous, avec le CDAO et avec l'Union africaine à aider les processus de développement et surtout à faire des pressions sur la communauté internationale pour les ressources financières qui sont nécessaires pour les processus de développement. Sur l'agenda de l'Union africaine, deux grands rendez-vous au cours de ce mois d'octobre, dont une importante réunion qui se tiendra ici à Bidjan du 28 au 30 octobre. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a manifesté depuis sa prise de fonction à la tête de la Côte d'Ivoire sa totale adhésion à l'intégration africaine, matérialisée par sa participation à chaque sommet des chefs d'État de l'Union africaine et son consentement a assumé pendant deux années consécutives la lourde charge de président en exercice de la CDAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevant le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Ambroise Nyon Saba, lui a signifié la totale adhésion de la Côte d'Ivoire aux deux grands rendez-vous de la CDAO prévus pour ce mois d'octobre. Nous venons effectivement d'exprimer la reconnaissance de l'Union africaine par rapport à l'appui que la Côte d'Ivoire nous accorde dans beaucoup de domaines. À titre d'exemple, en fin du mois, entre le 28 et le 30 octobre, il va y avoir une grande réunion des représentants spéciaux, envoyés spéciaux et médiateurs de l'Union africaine et des organisations partenaires. La Côte d'Ivoire a donné son accord pour abriter cette retraite et va l'organiser conjointement avec l'Union africaine. Nous avons aussi parlé, bien entendu, d'autres sujets qui intéressent l'Afrique, qui intéressent la CDAO. Il est prévu le 11 et 12 octobre un sommet extraordinaire sur les relations entre l'Afrique et la CPI. Nous avons aussi échangé sur les progrès que la Côte d'Ivoire enregistre dans sa marche de sortie de crise. Envoyée spéciale du chef de l'État kényan, l'honorable ambassadeur Amina Mohamed a eu un échange avec le président de la République Alassane Ouattara portant sur les relations bilatérales entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Elle a aussi transmis au président de la République une invitation du chef de l'État kényan pour une visite officielle dans son pays. L'avenir et les performances économiques de l'Afrique étaient au cœur du 13e Forum économique international. Le conclave s'est ouvert hier à Paris. Il a réuni 500 participants, au nombre desquels le premier ministre ivoirien Daniel Cablon d'un camp. Le point de notre envoyée spéciale à Paris, David Mouvieux. Plus de 500 participants, chefs de gouvernement, responsables politiques, économistes, représentants d'organisations de la société civile, chercheurs des pays africains et ceux des pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération économique et de développement, se sont donnés rendez-vous ici à Paris pour échanger sur les opportunités qu'offrent les pays d'Afrique et sur les enjeux auxquels est confronté le continent africain. Ce 13e Forum économique international ouvert ce lundi matin mettra l'accent sur les stratégies visant à promouvoir une plus grande diversification économique et un développement inclusif. C'est ce qui justifie le choix du thème de réflexion de ce Forum, tirer parti des ressources naturelles pour la transformation économique de l'Afrique. Le message de la Côte d'Ivoire a été lancé par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a présenté dans les moindres détails le vaste chantier de reconstruction de la Côte d'Ivoire du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avant de dire l'importance que son pays accorde à la paix, conditions essentielles pour un développement durable. Sous l'égide de son président en exercice actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, l'action de la CEDEAO a permis, avec le très fort appui de la communauté internationale, singulièrement de la France, d'avancer de façon décisive dans le règlement du conflit malien. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisqu'on nous a demandé d'en parler, afin de réaliser la grande vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, le gouvernement a dans une première phase bâti une stratégie cohérente à travers le plan national de développement 2012-2015. Ce développement économique devrait être créateur de plus d'emplois stables et qualifiés notamment en faveur des jeunes et des femmes, avec une réduction de moitié de la pauvreté dès 2015. Ce forum consacré à l'avenir de notre continent bénéficie de l'expertise de la Banque africaine de développement, du PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, du gouvernement français et de l'Union européenne. La Banque ouest africaine de développement prête main forte à la Côte d'Ivoire. L'institution financière vient d'accorder un prêt de 26 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. 13 milliards vont servir à la construction de la route Buna d'Oropo et 13 autres milliards pour le renforcement du secteur de l'électricité. La signature de convention a eu lieu hier. Jean-Jacques Kwamehal. 13 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la route Buna d'Oropo aux frontières de Boutina Faso et encore 13 milliards de francs CFA pour le programme de renforcement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 26 milliards de francs CFA octroyés par la Banque ouest africaine des développements BOAD à la Côte d'Ivoire. Bassari Touré, vice-président de cette institution financière, a souhaité voir ses ressources contribuer à la sauvegarde du bâtiment routier ivoirien ou aux infrastructures du secteur de l'électricité. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Nialé, a rélevé les avantages liés à ces accords de prêt. Le projet de construction de la route Buna d'Oropo aux frontières du Burkina Faso s'agit d'un important projet de désenclavement, mais également améliorer et faciliter les échanges socio-économiques au niveau national et sous-régional entre notre pays et le Burkina Faso. Quant au programme de renforcement du secteur de l'électricité, il vise à raccorder le poste électrique de la Riviera à la ligne d'interconnexion Ghana-Côte d'Ivoire, de l'interconnexion des postes électriques de Yopougon et de l'électrification de transport frontalière également de la zone de Buna au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces deux accords portent à 510 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la BOAD célèbre cette année ses 40 ans de distance. À cette occasion, un forum les 13 et 14 novembre prochains est prévu au siège de la banque Allomé au Togo. Grande retrouvaille des acteurs de la construction. La quatrième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes hier. L'événement a lieu à la place de l'Union Postale Universelle. Le Salon se veut une plateforme d'échange entre professionnels du secteur de la construction et de l'habitat. Archibat 2013 se déroule cette année autour du thème « Habiter autrement ». La cérémonie a enregistré la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui représentait le premier ministre Daniel Kablan Duncan. Et puis la fête de Tabaski, également appelée fête du mouton, c'est pour le 15 octobre. Et cette année, le mouton ne manque pas sur le marché. Pourtant, les clients se font rares. Les raisons de cette timide affluence avec Abou Sanogo. Abattoir municipal de Portboui. Un camion avec un chargement de plusieurs moutons vient d'arriver. D'autres l'ont déjà précédé. Sitôt déchargé, les animaux sont conduits dans les enclos confectionnés à l'intérieur du parc. Et ce sont environ 50 camions remorques par jour et plusieurs trains qui desservent le marché ivoirien à quelques jours de la fête de Tabaski. Un marché qui sera suffisamment approvisionné, selon les responsables de la filière bétail et viande. Mais pourquoi les Ivoiriens vont s'inquiéter ? On a presque au moins 40 000 têtes, mais les gens sont servés. Chaque à jour, il y a au moins 1 000 et quelques têtes de mouton qui sortent ici. Les gens viennent se servir, donc il n'y a pas de inquiétudes. De l'avis des vendeurs, les prix sont à la portée de toutes les bourses. Ils oxyent entre 50 000, 180 000, 200 000, 290 000, voire plus, selon le choix du client et le poids de l'animal. Les prix commerces sont de 60 à 150 000 francs, un peu au-delà de 150 000 francs. Si les autorités ont fourni un effort concernant la fluidité routière et qu'il n'y a plus des raquettes sur nos routes pour arriver à Abidjan, alors il faut que dans l'accès du consommateur final, ils puissent le sentir. Bon, cette année-là, vraiment, les prix sont bons. Tu le vois ? Ça, on fait ça à 125 000 à débattre. L'autre, ça, on fait à 105 000 à débattre. Avis que ne partagent pas certains consommateurs. Pour eux, les prix grimpent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fête de Tabaski. Ici, j'ai demandé, ils sont au-delà de 200 000. Donc, je suis venu à quel point ils sont d'abord. Bon, on a donné les 180 000 à débattre. On a donné, on a dit à 145 000. Il n'y aura donc pas de pénurie de moutons ni d'augmentation abusive, rassurent les responsables de la filière bétail et viande. Le 22 novembre prochain sonne la fin de la vente de la production de sachets plastiques. Et avant cette date butoir, les ministres de l'Environnement et du Commerce ont eu des échanges avec les distributeurs des grandes surfaces et les détaillants en vue de coordonner leurs actions. On en parle avec Gabriel Zani. Bientôt, les sachets plastiques ne seront plus qu'un souvenir pour les Ivoiriens. À 45 jours de l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'utilisation de sachets plastiques, les ministres de l'Environnement et du Commerce ont rencontré les acteurs du secteur pour les appeler à se conformer à la mesure. Je suis donc venu solliciter, auprès des distributeurs et des détaillants, leur adhésion à ce déprime, leur demander en tant qu'opérateur économique d'anticiper comment fournir ou usager le même service avec deux alternatives. C'est ça qui est la problématique. La dégradation de l'environnement dans une ville comme Abidjan est due en partie à la prolifération des sachets plastiques. Ces déchets créent des inondations dans le district et sont le plus souvent des gîtes à moustiques qui provoquent le paludisme. Les interdire est un gain pour l'État. Aucune pièce de rechange n'est encore trouvée. Les industriels et autres acteurs intervenant dans ce secteur se verront dans l'obligation de fermer boutique à partir du 20 novembre, date d'application de la loi. Aujourd'hui, nous avons investi dans des machines qui ne peuvent pas faire autre que le sachet plastique. Nous sommes opérateurs économiques. On nous demande de mettre à l'arrêt ces machines. Vous nous avez dit de nous mettre en relation avec le ministère de l'Industrie qui pourra nous aider dans le changement pour aller au biodégradable. J'ai rencontré les responsables. Ils m'ont tout simplement dit que rien n'a été fait encore, qu'ils n'ont aucune solution pour nous. L'application de la loi va supprimer plusieurs emplois directs selon les acteurs. C'est donc une pilule difficile à avaler, mais le ministre du Commerce a été ferme sur l'application de la loi. La Côte d'Ivoire n'est d'ailleurs pas le premier pays à interdire les sachets plastiques. Le Rwanda l'a déjà fait. Un fait inhabituel sur les plages ivoiriennes, une baleine s'est échouée hier en fin d'après-midi au large de la ville de Grand Bassam. Le gigantesque poisson de 4 tonnes aurait moins de 2 ans. La présence de ce mammifère aquatique intrigue plus d'un. Le ministre des Ressources animales et alutiques était sur les lieux pour constater les faits. Il serait pour l'heure difficile de sauver l'animal, faute de moyens de le transporter. Parlons à présent art avec la première exposition du peintre Vincent Michéa et c'est en compagnie de Herman Niamia. Des scènes de baisers de cinéma, des pochettes de disques de musique populaire africaine et des vues de Dakar exposées à la galerie Cécile Fakoury. Ces toiles peintes dans un style simple et coloré sont du peintre français Vincent Michéa. Découvert à Dakar lors d'une exposition de peinture, Cécile Fakoury tombe sous le charme de ses oeuvres et promet les exposer à Abidjan. C'est un travail qui est d'une très très grande dextérité. C'est quelqu'un qui est très profond dans ses recherches. Il a une base iconographique extraordinaire. Il accumule, c'est un collectionneur Vincent. L'histoire d'artiste de Vincent Michéa se lit dans la diversité de ses sujets. Il opère une sélection dans tout ce qu'il serait possible pour lui de reproduire et de s'approprier en peinture. Il allie parfaitement photomontage et peinture. J'archive beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui accumule les documents, qui accumule les coupures de presse, les photos. Je collectionne les disques, les disques de la belle époque. Et quand vraiment l'inspiration, quand le moment se fait sentir de faire cette peinture, je m'y mets. Ce spectacle visuel n'a laissé le public composé de peintres amateurs, de profanes et de peintres professionnels indifférents. Moi j'ai eu l'occasion de parcourir quelques dessins déjà et des peintures. Quelques-uns me semblent un peu ambiguës comme je vous l'ai dit. Mais j'espère que j'aurai l'occasion après de rencontrer l'artiste. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un travail remarquable. A première vue, je suis quand même un peu épaté parce qu'il a suivi une formation de peintre. Et au-delà des peintures, il y a des photomontages. Et ce qui me captive le plus, ce sont les couleurs, un agencement de couleurs. Et puis aussi, il y a un peu de la chimie dans ces photomontages. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Vincent Michel n'expose pas sans faire un clin d'œil à Dakar, la ville où il vit depuis près de 30 ans. Ce tableau qui présente une vue de Dakar n'est une parfaite illustration. Hors de nos frontières en Guinée, l'opposition souhaite voir le scrutin annulé mais reste à la CENI. Elle estime que ses exigences concernant la comptabilisation dans les circonscriptions contestées n'ont pas été prises en compte. Mais pour l'heure, les premiers résultats laissent apparaître une avance du rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rt.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada